A Yakushima, il n'est pas rare de voir les macaques japonais interagir avec les fameux Cersica, également présents sur l'île. Ils recherchent de la nourriture ensemble, les macaques toilettent les dents et parfois montent dessus pour jouer au rodéo. Alexandre pensait être le témoin d'un autre comportement de jeu de rodéo en observant ce jeune mâle près d'une biche Cicca. Mais le comportement dont il allait être témoin n'avait encore jamais été observé. Ce mâle monte bien sur la biche Cicca, mais avec une autre intention que celle de faire du rodéo. Il n'y a pas d'ambiguïté, ce mâle cherche bien à passer sa frustration sexuelle sur la première venue. Ce mâle est probablement un mâle périphérique qui n'est pas encore intégré au groupe et qui n'a donc pas accès aux femelles macaques. Quand Alexandre nous a parlé de son observation le soir venu, cela nous a fait sourire avec Cédric. Puis, nous avons fait quelques recherches dans la bibliographie, nous en avons parlé à nos anciens collègues japonais et il s'avère qu'Alexandre a bel et bien découvert un nouveau comportement. Cette observation est peut-être la première étape de la mise en place d'un nouveau comportement au sein des macaques japonais. Ce comportement sexuel si particulier ne sera peut-être pas aussi rare dans les années futures. D'autres mâles pourront avoir appris de ce dernier à passer leur frustration sexuelle sur les biches Cicca quand ils n'auront pas accès aux femelles de leur propre espèce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada